Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de 7 dépenses. 7 dépenses que tu peux éviter pour épargner un peu d'argent en 2022 ou même les années qui viendront par la suite. Parce que la base de toute chose, on dit toujours que l'argent qu'on ne dépense pas, c'est l'argent qu'on gagne. Donc moins tu dépenses, l'argent qui ne s'est pas dépensé est gagné. Je vais te donner 7 éléments, 7 éléments, 7 postes de dépense que tu dois optimiser, que tu dois justement réduire à la façon la plus concrète possible pour pouvoir épargner un peu d'argent. Donc on va en parler, reste au bout de la vidéo parce que la 7ème, c'est ce qu'il y a de plus critique, c'est ce qui cause le plus de problèmes en fait en termes d'épargne parce qu'on n'arrive pas à contrôler ça. Et ça qui va te permettre justement de pouvoir comprendre toute la logique et de pouvoir épargner un peu de sous pour faire tes projets sur l'année 2022. Et par rapport à ça, je t'informe aussi que je vais lancer un challenge en 2022, un challenge avec un objectif d'épargne mensuel. Pour ceux qui sont intéressés, je vais les accompagner pour les permettre d'épargner de l'argent avec une méthode que j'applique. Donc on va faire des objectifs mensuels de façon échelonnée pour qu'on puisse avoir un target à la fin d'année. Donc c'est toujours la méthode de l'éléphant que j'applique. On va se fixer un target d'épargne sur l'année qu'on va diviser en petits objectifs qu'on va suivre toutes les semaines pour que chacun puisse avoir cet objectif. Alors chacun dira c'est qu'il soit épargné et je mettra avec lui le plan d'action qui va bien pour qu'il puisse réaliser ça de façon séquentielle. Donc si la vidéo te plaît, à la fin, quand tu vas terminer de la regarder, j'invite à la partager au plus grand de personnes et liker, commenter, afin que le plus grand de personnes puisse en profiter aussi parce que le liker et commenter permet justement de donner un bon ranking à la vidéo et qu'il soit distribué au plus grand de personnes. Ceci étant dit, allons-y tout de suite sur les dépenses là. Mais avant de parler des dépenses, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore le cas, d'avoir toute la quantification pour ne plus aucune de quoi publier ici et de pouvoir justement t'en imprégner et pouvoir les appliquer dans ta vie pour devenir forcément un créateur de richesses. Donc le premier pilier en fait, où tu peux optimiser tes dépenses, pour pouvoir épargner un peu, c'est ton logement, c'est-à-dire ton loyer ou ton crédit immobilier. Parce que généralement, quand on fait les calculs, il faut que ton loyer ou ton crédit immobilier ne dépasse pas 30% de tes revenus. C'est-à-dire aujourd'hui, n'aie pas peur d'habiter dans un quartier et qui n'est peut-être pas celui que tu souhaites, qui n'est peut-être pas un quartier huppé, peut-être un quartier qui est chic ou je ne sais pas quoi. Dis-toi que tu as un target à faire dans la vie, tu as un objectif de vie et tu peux juste voir sa quantification transitoire. Il faut voir comment tu peux rengocher ton crédit. Donc si tu es plutôt dans un bien que tu as acheté, comment tu vas rengocher ton crédit pour pouvoir baisser tes mensualités ? Moi, j'ai rengocié mon crédit deux fois et pour te dire mon crédit immobilier, j'ai rengocié deux fois et j'ai gagné 600 euros au bout de ces deux négociations. Tu te rends compte que ça peut te donner 600 euros si tu réussis à dégager ça comme revenu supplémentaire par mois ? Donc moi, j'ai rengocié mon crédit deux fois et j'ai gagné 600 euros. Donc toi, si tu peux le faire, tu peux rengocher ton crédit. Soit tu ne passes pas ta banque directement, soit tu ne passes pas un courtier. Il y a des coûtiers qui sont sur la liste pour ça. Mais n'aie pas peur de rengocier le crédit tout le temps si tu as un crédit immobilier et de pouvoir optimiser ton loyer si tu as un loyer qui est plutôt très cher. De voir comment tu peux déménager. Il n'y a aucune honte de pouvoir sortir d'un quartier huppé, d'aller à l'habitat un peu plus loin pour pouvoir justement augmenter ton épargne. Une autre astuce aussi, c'est peut-être que si tu ne veux pas aller à l'habitat ailleurs, si tu as une pièce que tu n'utilises pas, peut-être mettre cette pièce à location Airbnb ou location saisonnière pour pouvoir générer ton revenu un peu plus et baisser dans ce que tu payes comme loyer. Donc voilà trois astuces que je t'ai données pour pouvoir donc optimiser ce côté logement pour pouvoir épargner un peu plus d'argent dans les années qui vont venir. Le deuxième point où tu vas gaspiller ton argent, les gens gaspillent leur argent, c'est des produits de luxe. Je dis toujours en fait que le luxe, ce n'est pas pour les pauvres. Quand on est pauvre, on ne doit pas se permettre de luxe en fait. Le luxe, c'est pour ceux qui ont enrichi, c'est pour les riches. Mais les mentalités des gens sont différentes. C'est même les pauvres qui vont plus vers le riche et c'est une aberration. Les pauvres ne doivent pas aller vers le luxe. Le luxe, c'est vraiment quand on dit le luxe, c'est censé être pour ceux qui ont les moyens de son riche, c'est pour les riches. Si je ne peux pas t'offrir quelque chose, même deux, trois, quatre, cinq fois, tu ne peux pas, ce n'est pas la peine de l'acheter. Je vais dire très simple, si tu n'as pas la main à ton compte pour pouvoir acheter deux fois, je ne sais pas, un iPhone, pourquoi tu achètes l'iPhone ? C'est compliqué. Donc, laisse les histoires d'iPhone 13, iPhone 12, la dernière Western qui est sortie, ce n'est pas ça qui va faire de toi un homme respecté et respectable. Les articles de luxe, c'est quand tu as déjà assis, c'est quand tu as les moyens de te les offrir. Quand tu vas pouvoir te les offrir, c'est encore ça impacte ton niveau de vie. Parce que les gens souvent vont s'offrir des belles chaussures, des belles montes, des beaux costumes, des belles, des beaux iPhones, mais ils ne vont pas arriver à manger chez eux. Tu sais, ils vont manger des pâtes, ils ne vont pas payer leur loyer, ils auront des factures qu'ils ne paieront pas parce qu'ils ont permis, ils sont permis de prendre du luxe. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je pense que le deuxième point où tu peux optimiser pour épargner, c'est le luxe en fait. Essaye de t'offrir ce qui est juste pour toi, ce que tu peux t'offrir. Il n'y a aucun mal à ne pas porter des avis de luxe. Ce n'est pas ça que ça compte juge. Il n'y a aucun mal à être quelqu'un de modeste. Et lorsque tu vas dans cette modestie-là, l'argent que tu pourras épargner, tu vas acheter des costumes, par exemple, à 500 euros. Dis-toi comment tu achèteras quel costume à 300 euros, 250 euros. Tu vas acheter peut-être deux costumes tous les trimestres. Ça veut dire que tu vas épargner 500 euros par trimestre. Ce qui est très bien. Et un costume à 200 euros, c'est bien un beau costume. Donc, réfléchis bien. Va là encore une poste où tu peux épargner de l'argent. C'est le luxe. Dépense. Dépense en fait, les choses qui vont te permettre d'être intéressantes pour toi. Dépense que tu vas permettre d'être à l'aise, bien entendu, mais sans extravagance. Et tu verras qu'en réduisant ce côté-là, en te offrant ce que tu peux te permettre, tu vas pouvoir épargner un peu plus d'argent et tu vas pouvoir le rediriger ailleurs pour pouvoir justement faire tes projets et faire produire donc justement cet argent-là qui pourra par la suite, même te produire assez d'argent pour que tu reviennes maintenant racheter encore du luxe par la suite. Donc, essaye plutôt de lever la poule qui va prendre les oeufs au lieu de plutôt manger les oeufs tout de suite. Donc voilà un peu la deuxième façon dans laquelle tu peux épargner de l'argent, c'est de limiter tes dépenses dans le luxe que tu fais souvent ou de baisser ton niveau de vêtements que tu achètes, de shopping, de produits et de rester vraiment dans l'essentiel pour pouvoir épargner cet argent et le rediriger ailleurs. Le troisième élément en fait pour lequel tu dépenses de l'argent souvent gaspillons de l'argent de façon ostentatoire, c'est ce qu'on va appeler les jeux de hasard. En fait, surtout en Afrique, il y a beaucoup de jeunes que je connais qui passent leur temps à jouer aux X-Bets, ils passent le temps à jouer au PMC, aux jeux de course de chevaux, c'est du gaspillage d'argent en fait. La seule personne que vous enrichissez en faisant ça, c'est ceux qui ont ces jeux-là, c'est ceux qui détiennent ces jeux de hasard. Donc, arrêtez de jouer. Je veux dire, si vous mettez 1000 francs ou 2000 francs par jour dans ces jeux-là, faites le calcul de ce que vous dépensez par an. Faites le calcul. Ces 1000 francs, 2000 francs, en un mois, ça fait 40 000 francs. Une année, ça fait 500 000 francs qui sont partis dans des jeux comme ça. Vous allez me dire, j'ai gagné 500 ici, 1000 francs par là. Mais ce n'est pas intéressant. Prenez plutôt cet argent-là, mettez-le ailleurs. Prenez une petite enveloppe pour que vous donnez les 1000 francs-là au mec qui a le PMUC. Allez le mettre dans une petite caisse d'épargne, dans une petite caisse à la maison. Mettez ces 1000 francs dedans. Ou vous recordez la fin d'année, vous aurez peut-être 500 000 francs que vous aurez épargnés. Vous pourrez faire un vrai projet avec différemment. On ne voit pas qu'on dépense petit à petit. On ne voit pas qu'on donne 1000 francs, 500, 600 000 francs. Mais faites la somme. Faites l'exercice. Prenez un cahier. Vous qui jouez aux jeux de hasard, que ce soit les paris en ligne, que ce soit les X-Bet et tout ça. Quand vous jouez, notez dans un cahier tel que j'ai joué tant. Et au bout de l'année, faites-moi le calcul. Vous verrez que vous avez dépensé beaucoup d'argent pour rien. Donc, au lieu de faire ça, l'argent que vous allez jouer, prenez cet argent-là, que ce soit 10 euros, mettez dans une enveloppe. Vous ne touchez pas. Mettez-le dans un compte de départ. Vous ne touchez pas. À la fin de l'année, vous aurez plus de cet argent-là qui va être là pour vous et que vous pourrez investir dans quelque chose de plus productif. Donc là, vous gaspillez encore l'argent et vous pouvez encore épargner. C'est d'arrêter de jouer des jeux de hasard qui ne rapportent pas grand-chose et qui permettent d'enrichir juste ceux qui ont ces jeux-là. Et je vous dis un secret. Il y a Kosa avec quelqu'un derrière un dernier moment qui gère ces histoires de jeux-là. Est-ce que vous savez que, vous savez que ça, je vous le dis clairement, que ces jeux-là, on programme la probabilité par laquelle ils vont payer les gens ? On programme, c'est-à-dire, c'est à l'antiste. Ils savent déjà que si on mise 10 fois, ils vont peut-être faire gagner une personne. Si on mise 1000 fois, ils savent après la probabilité. Donc, comme je dis, c'est eux seuls qui s'enrichissent en fait. Ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas vous enrichir en faisant ça. Le troisième ou le quatrième point, je ne sais plus, c'est que les gens dépensent beaucoup l'argent dans l'alcool. L'alcool. Les bières. Le whisky. Comme dit souvent, Cameroun en Afrique, si on compte le nombre de bières que quelqu'un a bu dans sa vie, peut-être bu son chantier. L'alcool, c'est quelque chose qui dépense de l'argent de façon énorme. On ne se rend même pas compte. On boit une bière par-ci, une bière par-là. On offre une bière là, une bière, une bière, une bière. Moi, je connais des personnes qui boivent leur bar. Parce qu'il faut se dire, quand on a un bar, quand on tient un bar, généralement, quand on vend un casier de bière, tellement les marges sont faibles que souvent, le revenu du casier de bière, le bénéfice, c'est qu'il vaut à une bière. Mais les gens vont boire cette bière-là et après, leur capital va tomber parce qu'ils aiment l'alcool, ils vont boire leur bar. Donc, à force de boire une bière tous les jours sans payer, ça veut dire que chaque jour, c'est un casier à moins. C'est un bénéfice d'un casier à moins qu'on en serait d'engloutir. Donc, si on est gestionnaire de bar, on doit réfléchir comment on doit ne pas tomber son bar dans l'alcool pour pouvoir justement épargner son commerce. Et si on est quelqu'un qui boit l'alcool tout le temps dans les commerces, il faut qu'on limite. Si tu ne peux pas limiter, vois comment si tu buvais 4 bières par semaine, descends à 2 bières et l'argent des 2 bières que tu avais prévues, épargne ça, tu fais quelque chose avec. Si tu bevais 2 bières, passe à 1 bière. L'argent de la 2ème bière, met de quelque part, tu épargnes. Donc, je vous donne des leviers ici pour pouvoir épargner facilement sans vraiment impacter votre niveau de vie. Si vous dépensez 2000 francs pour les bières, continuez à boire les bières, mais boivez les bières à 1000 francs, vous mettez 1000 francs de côté. Si vous dépensez, je ne sais pas, par semaine en Europe, 50 euros pour 2 bouteilles de whisky, passez une bouteille de whisky et épargnez 25 euros. L'alcool, c'est quelque chose qui vraiment, qui plombe les dépenses des personnes. L'alcool, il y a l'alcool, la cigarette, je mets la cigarette dedans aussi. L'alcool, la cigarette, tout ce qui va être addictif là, qui plombe l'argent des gens. Si vous fumez, c'est pareil. Si vous fumez 3 paquets, faites une discipline, descendez à 2 paquets, à 1 paquet et après abandonnez. Parce qu'en plus, vous fumez, ça vous pourrit, ça vous détruit. Donc, c'est les éléments où vous pouvez épargner de l'argent et faire des choses plus intéressantes, plus productives avec. L'autre élément, en fait, le quatrième élément sur lequel vous pouvez optimiser pour épargner de l'argent, c'est manger hors de chez vous. Quand vous mangez dehors, dans les restaurants, dans les cantines, tout ça, ça coûte de l'argent, vous ne vous rendez même pas compte. Quand vous prenez un café dehors, un café au Starbucks, un café je ne sais pas trop, si vous dépensez, vous ne vous rendez même pas compte. Si vous prenez un café au Starbucks tous les jours à 5 euros, 5 euros fois 5 si vous allez travailler tous les matins, il y en a qui se pouvaient son habitude, je peux parler sur mon Starbucks, il va le matin, il prend son Starbucks, il va au boulot avec. C'est 4 à 5 euros par jour. Ça fait 5 jours, ça fait 20 euros par semaine. Ça fait 4 mois par mois juste pour du café Starbucks. Ça fait presque 900 euros par an juste pour du café. Alors que si vous prenez un café qu'on vend en grande surface, c'est pareil, avec un petit thermos où vous allez avoir du café chaud que vous mettez dedans, vous allez épargner beaucoup d'argent. Chaque fois, le matin, vous faites votre café à la maison, maintenant le thermos vous sortez avec, vous buvez. C'est quoi la différence ? Ou c'est le fait d'avoir le Starbucks qui vous fait vous sentir un peu différent des autres ? Le but, c'est qu'il faut avoir des objectifs dans la vie. Si vous épargnez 900 euros par an, vous savez ce que vous préférez 900 euros ? Vous pouvez aider peut-être un cousin, aider peut-être une tata ou peut-être investir dans un projet avec 900 euros. Donc, c'est très simple, 5 euros par jour de café, dites-vous que c'est 920, même 1000 euros par an que vous dépensez pour rien. C'est pareil, si vous marchez tous les jours, si vous mangez dehors, pardon, si vous mangez au resto le soir, vous mangez à midi, vous prenez votre petit déjeuner dehors, vous prenez tout ça. Et regardez juste, le plat que vous allez manger au restaurant à 50, 60 euros, si vous essayez de faire le même plat à la maison, vous ne coûtera même pas 15 euros, même pas 10 euros. Vous épargnez de l'argent comme ça. Donc, je vous dis, c'est encore des éléments où vous pouvez épargner des sous pour faire des projets. C'est l'éducation financière. Mais il faut savoir ce que vous voulez faire avec. Si vous épargnez ici, il faut mettre de côté avec un objectif derrière. Donc, juste en évitant de manger dehors tout le temps, de boire des cafés tout le temps dehors chez Starbucks, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. De temps en temps, ça peut vous arriver de faire un petit plaisir. Mais pas le faire de façon systématique et tout le temps. Et cet argent-là, vous le mettez ailleurs, vous verrez que ça va être plus intéressant pour vous. Vous pourrez maintenant faire beaucoup plus de projets qui vont vous mettre au produit de l'argent qui permettront de faire ce que vous souhaitez faire au départ. Donc, au lieu de pouvoir mettre 900 euros dans un projet de Starbucks, vous voyez comment vous pouvez investir 900 euros qui va vous rapporter 5 euros tous les jours et vous arrivez à votre Starbucks avec. Mais votre argent est en train de travailler. Alors que quand vous dépensez 900 euros comme ça à perte, ça ne travaille pas. Alors que si vous mettez ça quelque part, ça va rapporter 5 euros par jour. 5 euros, vous allez pouvoir boire le café et ça, ça va rester tout le temps. Donc, réfléchissez-y par rapport à ça. Comment est-ce que vous pouvez optimiser le fait que vous dépensez des choses d'ailleurs pour pouvoir manger et boire parce que là, vous pouvez optimiser aussi vos dépenses. Après, je vais parler aussi d'une autre poste de dépense que vous pouvez optimiser. Ça va être les femmes. Les femmes. Je sais que ça ne va pas plaire beaucoup de personnes mais je vais quand même en parler. Parce que je connais des personnes qui ont plusieurs copines dehors et lorsqu'ils travaillent, ils ne travaillent que pour donner aux femmes. Ça, c'est un peu triste à dire mais c'est vrai. Et aujourd'hui, on a, avec tout ce qu'on voit sur Internet aujourd'hui, des personnes qui parlent de donner à l'argent aux femmes. Les femmes, aujourd'hui, elles ont cultivé cette logique-là où elles font qu'elles donnent de l'argent. qui tombent dans ce panneau-là, qui travaillent leur argent tous les mois juste pour donner aux copines, donner aux femmes. Et on va voir quelqu'un qui va gagner 200 000 francs. Dès qu'il va tuer 200 000 francs, il va lui donner 150 000 francs aux femmes. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça vous apporte quoi ? Moi, je veux bien savoir. Tu gagnes 200 000 francs, tu donnes 150 000 francs aux copines qui sont dehors. Tu vis avec quoi toi-même ? Il y a des personnes qui font ça. T'as dit que tellement ils donnent l'argent aux gonzesses qu'ils ont dehors qu'ils n'arrivent même pas vivent eux-mêmes. Ils n'arrivent même pas payé leur loyer parce qu'ils veulent se faire voir. Je suis l'homme, je suis la personne. Et après quoi ? Donc, les femmes, c'est un poste de dépense qu'il faut optimiser. Je le dis clairement. Pour ceux qui ont plusieurs copines dehors, ça vous que je m'adresse. Il faut optimiser ce poste-là, ce poste de femme. Optimisez-le. Si vous donnez 25 000, baissez à 15 000 et 10 000, mettez ça à épargner pour faire autre chose avec. Parce que c'est ça qui va pouvoir vous détruire aussi. Si vous ne savez pas optimiser ce poste de copine, de femme que vous avez dehors, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est la réalité. Vous allez travailler toute votre vie, donner l'argent aux femmes ou du coup, vous n'aurez rien. Vous n'aurez même pas de maison. Vous n'aurez pas de projet. Vous n'aurez rien. Parce que vous avez travaillé pour donner aux femmes. Il faut optimiser ça. Voyez comment vous pouvez optimiser ça. Voyez comment vous pouvez gérer ce côté-là. Voyez comment vous pouvez même choisir les femmes avec qui vous êtes. Vos copines, choisissez-les de façon par rapport à certains critères. Choisissez. Parce que c'est des dépenses qui sont énormes aussi. C'est du pouvoir d'achat qui est bouffé. C'est du pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est un peu ce qui est très important. C'est de pouvoir que vous pouvez optimiser. Si vous avez plusieurs copines, je ne suis pas là pour juger les gens. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais optimisez ces dépenses-là pour pouvoir faire vos projets. Dans la vie, c'est les objectifs. Si vous avez fait ces objectifs précisément et que c'est là où vous dépensez beaucoup, allez réduire là-bas pour pouvoir prendre là-bas et mettre ailleurs. Ce qu'on ne met pas là-bas, on met ailleurs. Ce qu'on ne met pas à gauche, on met à droite. Et si vous mettez tout à gauche, vous n'avez rien pour mettre à droite. Ça va être compliqué parce que c'est un fonds avec qui vous donnez de l'argent. À un moment ou l'autre, elle peut vous lâcher. Ce qu'elle va vous donner, quoi? Donc, regardez si c'est là-bas qu'il y a un poste de dépense important pour vous. Regardez ça de très près et baissez ce poste de dépense-là et prenez l'argent là-bas pour le mettre ailleurs pour faire vos projets. Et peut-être ces projets-là, ce investissement, vont vous rapporter de l'argent beaucoup plus. Vous pourrez venir leur redonner plus tard, mais ne faites pas dans le sens contraire. Investissez d'abord, faites travailler l'argent et avec le ressort de l'argent, vous pouvez après en faire ce que vous voulez. Dans le 6e poste maintenant, là, vous pouvez épargner de l'argent pour ceux qui ont des enfants. C'est justement par rapport à comment vous habillez vos enfants. Moi, j'ai 4 enfants, donc je sais de quoi je parle. En fait, ça ne sert à rien de pouvoir acheter un vêtement à 400 euros, à 200 euros à un enfant qui a 2 mois, sachant que 2 semaines après, il ne pourra plus porter. Ça n'a pas de sens. À moins qu'il ait un petit, il faut une petite soeur qui arrive. Mais à quoi ça sert de payer une basket ou je ne sais pas, une chaussure à 400 euros à un enfant, une Air Jordan et 2 semaines après une plus portée, ça devient petit sur ses pieds. Vous allez faire quoi de ça ? Quand les enfants sont petits, ce n'est pas nécessaire d'investir normalement sur eux en termes de vêtements. Quand ils vont grandir, oui, vous pouvez investir parce que ça va durer, ils font plus d'activités, ils ont des trucs un peu plus solides. Mais quand ils sont gamins, ça n'a pas de sens d'investir 400 euros pour habiller un bébé. Du moins, moi, je ne vois pas l'intérêt. Et ces 400 euros pour habiller un bébé, essayez plutôt de voir comment vous pouvez baisser à 50, 60, 70 euros, 80 euros. Et les 300 euros que vous avez pu vous payer, ça va, vous mettez ça ailleurs, vous épargnez même peut-être pour son futur. C'est très simple comme épargner. Voilà un levier qui est très important. Moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va payer des habits de 400 euros à un bébé qui ne sait même pas ce que je sais et qui va pisser dessus et demain, il ne va même plus pouvoir s'en servir. 7e point ou le 8e point, je ne sais plus, qui est un point qui est très important pour lequel je veux vraiment que vous prenez beaucoup d'attention et écoutez. C'est un point d'épargne qui est très puissant et qui est très intéressant que moi, j'ai appliqué et j'ai pu dégager beaucoup d'épargne. C'est les abonnements que vous avez. Quand je dis abonnement, si vous êtes en Occident, c'est les abonnements au téléphone, votre assurance logement, votre assurance véhicule, votre abonnement d'eau, d'électricité. Je parle juste de ces 5 points-là. Faites le bilan de ces 5-là. Si vous avez une voiture, comment est-ce que vous payez en assurance ? Combien vous payez en électricité ? Combien vous payez l'eau ? Combien vous payez le téléphone ? Tout ce que vous avez comme abonnement, renégociez-les. Aussi simple que ça. Faites jouer la concurrence. Si vous êtes en Afrique, vous voyez combien vous payez en termes de data qu'on mette dans vos téléphones parce qu'en Afrique aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choix en termes d'électricité par exemple et en termes d'abonnement téléphonique, il n'y a pas trop de choix. Mais vous pouvez voir comment vous pouvez optimiser ce que vous mettez en data. Vous pouvez dire voilà, chaque mois, je mets, je ne sais pas, 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs de data et quand c'est terminé, vous n'avez plus. C'est tout. Vous faites une discipline. Vous dites voilà, mon argent par mois, c'est 3000 euros, 3000 francs par mois de data. Quand les 3000 francs sont finis, le mois, je ne mets plus rien et je supporte jusqu'à la fin du mois. Ça, vous disciplinez pour que ces 3000 francs puissent l'utiliser tout le mois sans souci. Donc, voyez vos abonnements que vous avez. Si c'est en Occident, faites la liste de vos abonnements que vous avez et faites jouer la concurrence. L'assurance auto, faites jouer la concurrence. L'électricité, faites jouer la concurrence. Le gaz, faites jouer la concurrence. Le téléphone, aujourd'hui, on est dans les favoris téléphoniques qui ne sont pas chers. Faites jouer la concurrence. Vous verrez qu'en négociant chaque contrat, vous pouvez gagner 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Si vous négociez 4-5 contrats et que vous pouvez gagner 30 euros sur ces 4-5 contrats le mois, ça fait que vous avez dégagé presque 400 euros par an de bénéfices. Il y a 400 euros de bénéfices par an pour vous mettre de là de faire quelque chose d'intéressant. Vous pouvez le mettre en bourse pour pouvoir boucher côté avec. Vous pouvez peut-être faire un petit projet au Cameroun, en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Avec 400 euros, vous pouvez démarrer quelque chose. Juste en arrière, vous n'avez rien fait. Vous avez juste renégocié vos contrats. C'est une puce qui est très intéressante pour épargner. Et quand vous négociez les contrats, ne prenez pas l'argent que vous avez gagné pour mettre ailleurs. Épargnez cet argent-là parce que vous le dépensez déjà avant. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est un levier qui est très puissant pour l'épargne. C'est de renégocier ses abonnements. Et si vous êtes en Afrique, c'est de rationaliser comment est-ce que vous utilisez vos besoins récurrents. Si c'est la data, dites-le que par mois, je mets 3 000 francs de data, point à la ligne. Quand les 3 000 francs sont finis, je ne mets plus rien. Et le reste, vous allez épargner pour pouvoir rationaliser. Voilà le dernier élément qui est très puissant pour pouvoir épargner. J'espère que ça vous a plu et que ça vous intéresse pour ce truc-là. Pour ceux qui sont intéressés par le challenge que j'ai donné, mettez-moi en commentaire et je vais prendre le contact avec vous. Je ferai une vidéo plus explicative dessus par rapport au challenge qu'on va se fixer pour 2022 pour que vous puissiez chacun à votre niveau de m'apprendre ses mains de l'épargne et pouvoir justement faire des projets avec en 2022. Le but, en fait, c'est que vous vous épargnez réellement et que vous voyez vraiment cette argent que vous mettez de deux côtés et que fin 2022, vous avez ce pactole en main pour faire un vrai projet avec, un projet qui vous tient à cœur. Pour ceux qui sont intéressés par le challenge, mettez-moi ça en commentaire et je ferai une vidéo plus en détail pour pouvoir vous expliquer comment ça va se passer et on va lancer ça en janvier 2022 pour que vous puissiez chacun aussi de cette logique d'épargne et pouvoir donc créer ce pactole qui vous permettra justement de pouvoir investir dans un projet qui vous tient vraiment de tout cœur. Donc voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez encore vous là où on peut épargner de l'argent. Qu'est-ce que vous faites parce que vous gaspillez de l'argent parce que vous ne passez peut-être peut-être pas à parler des courses. Il y a aussi les courses qu'on fait à la maison qui est aussi souvent une source de dépense. Il y a plusieurs autres postes que je n'ai pas parlé donc peut-être en commentaire aussi si vous le souhaitez. Les courses, je n'ai pas parlé de ça par exemple, ça me revient comme ça à l'esprit mais les courses aussi c'est un élément où on dépense beaucoup d'argent. Donc mettez-moi en commentaire s'il y a d'autres postes comme ça que je pensais que j'ai oublié ou là où vous pensez qu'on peut optimiser. Ça va être intéressant pour la communauté de pouvoir découvrir ça et ça va être aussi riche pour tout le monde de pouvoir apprendre de chacun. Donc c'était Franck Kenier je vous invite encore si ce n'est pas le cas à vous abonner à la chaîne à vous abonner à l'éducation et surtout de partager la vidéo au plus grand nombre de personnes pour vous permettre d'en profiter. C'est ce que je vous dis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo je vous souhaite encore une excellente année 2022 santé, bonheur, réussite j'espère que tous vos projets que vous avez mis sur pied vont se réaliser de façon cohérente et que vous allez être vraiment une année et que vous aurez vraiment une année et plein de succès. A très bientôt dans une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous ciao ciao